Donc je suis là, on a encore une et deux régions vers dans le désert. Alors, de l'olive ou pas ? On va bien me donner de l'olive à un moment donné. Et... Et... Je suis là. Pas ici. Bon. Hop ! Le lama. C'est bien de pouvoir remplir. Donc, ça doit être de ce côté où on doit avoir le tuyau. Voilà. Ok. Ça va, les régions... La régions du désert, elles sont pas si grandes que ça, j'ai l'impression. ... 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 Il ne faut pas se faire plus bas C'est quoi ça ? Je ne sais pas du tout ce que c'est C'est un objet de quête à tout le coup Il va falloir réparer encore un truc Il va falloir Il va falloir réparer encore un truc Et... Oh un papier peint Oh un papier peint Donc c'est ça le canal ? Ok Hop là Il est juste là Vous ne l'avez pas vu Il va déjà finir de nettoyer ici Et vous voyez là aussi Des airs C'est marrant qu'on puisse traverser l'eau ici Et qu'ils ne nous ont pas permis de l'autre côté Au tout début Parce qu'on est censé peut-être passer par là avant qu'il y ait l'eau On en est où ? Niveau des quêtes 2 sur 7 Ok Donc il nous reste un renard Enfin un fennec à faire Libérez 5 chèvres Et liez-vous d'amitié avec elles Ah putain Fou D'accord On essayera de faire la salade de pastèque avant aussi J'ai vu qu'il y avait des déchets dans le coin là Ok C'est pas honteux En mode Oli Les héros Les chaises On s'en fout Donc ça c'est bien des objets de quête Ça c'est des objets de quête Mais qu'on n'a plus besoin On peut les recycler Ok On va aller un petit peu plus loin encore Je n'en vais pas vu le dernier Fennec en tout cas. J'espère que je ne l'ai pas loupé. Voilà, mais... Bon, ça va loin. D'accord, donc c'est là où on a les... Donc il y a trois boutons. Il y en a un, deux, trois. Et ça crée un pont. Ok. Et là, ça va. Ah, j'ai cru entendre le Fennec. Je crois qu'il est au-dessus. Je crois qu'il est au-dessus. Après, de toute façon, il faut que je me... Non, c'est les chèvres qu'il faut que je me lie avec. Je crois qu'il est au-dessus. Il est plus loin encore. Et il est là. Ok. Ça... Est-ce que de l'autre côté, on a quelque chose ? On ne peut pas monter. Euh... Un truc... Je pensais qu'on... Moi, je me voyais bien monter, euh... Ah oui. Comme ça. C'est un arroseur de base, non ? Ouais. C'est un arroseur de base, non ? Ouais. C'est un arrose électronique. Ok. Je vais faire le tour, essayer d'avancer encore un petit peu. Quand je regarde avant que je me liais avec les chèvres, je regarderai si j'ai fait vraiment les succès au niveau des vaches et des moutons, et combien il va me falloir de chèvres. Je ne sais pas si on peut relâcher les animaux, je ne pense pas. A mon avis, il va falloir que je recrée une étable. Donc on peut monter ici, ou aller de ce côté. Je vais monter par là. Ok, mais ce n'est pas fait pour en fait. Ok. En tout cas, je n'ai pas l'impression. On va faire attention. Fromage grillé. Hoppa. Où je vais ? Je ne vais pas aller encore haut. Au revoir. Mon signe. Je n'ai pas pour toujours. Mon signe. Mon signe. Je ne sais pas. Mon signe. Je ne sais pas. Non. Olisun. J'ai envie de continuer de ce côté On va bien voir On va bien voir On s'approche de la fin On s'approche clairement de la fin On s'approche de la fin On va savoir quand même pas mal de déchets On va savoir pas mal de déchets Bon ben ce côté c'est bon Une petite giclette Ici je peux pas monter Donc on peut monter ici C'est quoi ça pousser Ouais Et ça fait quoi On va laisser appuyer On verra bien Oh Ils auraient pu Continuer là Il fuit presque En dehors de la map Ok Ah ouais Il y a des petites princesses et tout Elle est pas bloquée elle Non elle est pas bloquée On va au dessus D'accord Comme ça Ouais Ouais Là Je crois que l'eau a commencé à couler Et que les animaux Ont trouvé de l'ombre Parfait Alors vous voulez bien m'aider A traverser le désert Ou me parler de mon grand-père Encore un peu de patience Ma jeune amie Il nous faut davantage d'eau On peut bien remplir Les petits lacs Qui se sont asséchés Du reste Les fenecs des environs Vont aussi avoir besoin d'aide On as-tu déjà rencontré Le sont d'adorables Petites créatures Semblables à des renards Mais dotés De grandes oreilles Ouvre leur terrier Et donne-leur Des pastèques à manger Ils en raffolent Remarque C'est plutôt malin C'est un fruit délicieux Qui nourrit Autant qu'il déshydrate Remplissez L'eau Le premier lac Alors Avant de faire Cette connerie On va Repartir Chez nous Histoire de faire D'accord 100 days Et On ne veut pas ici ? Sous-titrage ST' 501 S'il ne veut pas Ah, les oliviers apparemment C'est bon Yes, Canberge Ok, oh là là, tous les succès Bord de rire Ah, d'accord Ils ont poussé mais ils ne sont pas mûrs Pour la bouffe Est-ce qu'il y a un truc que je peux acheter ? Bien sûr Donc ici C'est... Ah non ! Oh la serre ! Pour faire pousser des légumes Ah, ça ne va peut-être pas ranger ça Donc on va se lier d'amitié Avec quelques chèvres Et de une Et de deux Ah, c'est là ? Ah ! Bien sûr, tant qu'à faire On se refait le plan Il y a une chèvre Il y a une chèvre aussi au-dessus Un chèvre C'est quoi ça ? Ça doit être pour faire du lait de chèvre Ok Du lait de taureau On va faire du lait de taureau Ok Oh, cinq olives Oh, c'est beau ça On va pouvoir directement acheter Ce que je voulais C'est plutôt cool ça Une Beau travail avec les fennecs Grâce à toi Ils ont bien eu leur maintenant Ils sont adorables En fait J'ai aussi besoin de ton aide Avec les chèvres J'en ai vu Tout un troupeau Qui était coincé dans le sable Un petit peu d'eau Oh, mais ça, j'ai fait ça Ensuite, vous m'aderez A retrouver mon grand-père Ce sera presque tout Comment ça, presque ? Vous avez promis de m'aider Et je vais le faire Je te donnerai bien mon bateau Tout de suite Mais qu'est-ce que tu pourrais en faire ? Il n'y a aucune voie Jusqu'à la cité Tu vois ce barrage ? Tu vas d'abord devoir réparer le mécanisme Et le verrouiller Qui le verrouille Tu trouveras des pièces de rechange sur place Mais tu devrais t'en sortir très bien Tu es bien arrivé jusque là, pas vrai ? Et dès que l'eau coulera à nouveau Dans le coin Je te donnerai mon bateau Tu vas pouvoir l'utiliser pour fendre les eaux Jusqu'à la cité engloutie Donc ça c'est la dernière quête Ok Ah oui, salade de pastèque Salade de pastèque Qu'est-ce qu'il me fallait ? Donc ça c'est la salade de fruits Salade de céréales Ça c'est la poutine Salade de pastèque Une fois aux deux myrtilles Mais non, là Donc salade de pastèque En cuisine Ça c'est good Il y avait Je vais prendre la dernière amélioration Avec les olives Voilà Donc là on a tout Là on a tout C'est parfait Donc ici j'ai plus besoin d'y revenir Amélioration Voilà Là on a tout C'est parfait Là On a tout ça On est bon Là on a tout Et il manque que l'agriculture Ça, oui il faut de l'huile d'olive Ah oui il y a la serre aussi Que je voudrais Que je voudrais voir Donc fabriquer déjà Fabriquer de l'huile d'olive Alors je la mets un petit peu N'importe comment Pour l'instant Donc il va me falloir Cinq olives Et Quête terminée Il a encore une quête Outile de ressources Donc ça c'est Ça me coûte Ça me consomme On s'en fout Donc pour le shop Lui on a déjà tout acheté Et donc pour en revenir Avec mon grand-père Pourquoi est-ce que Vous n'êtes pas parti sur Mars J'étais des amis proches On peut lire ça Oui mais les choses ont commencé A changer Après l'accident Un beau jour Maxime assemblée Préféré La solitude Quel accident ? Il n'est pas au courant Je suis désolé Et trop dit Oui On sait que Ouais ouais Donc lui Il ne donne plus rien Et pourtant Il a un point d'exclamation C'est fou ça Donc là Il suffit de Alors j'ai déjà les objets Celui-là Donc j'ai une olive J'ai du thé J'ai de la canneberge Ou berce de sa douze voix En me racontant des histoires Alors la douze voix Je ne suis pas sûr C'était qui Lila ? C'était Lila Qui voulait Deux trois conneries J'espère que Que j'ai tout Merde Non On s'en fout De ça On s'en fout C'est ça que je voulais J'ai rapporté Quelques cultures Ça sera tout pour le moment Beau travail Yes Collectionneuse de légumes Oh c'est quoi ? Statue de lapin Non Maison pour souris Ah oui Mais c'est pour le fromage Je me disais aussi Pour faire du fromage Donc Niveau quête On est pas mal On va se faire peut-être L'eau courante Elle Elle n'a plus rien C'est dommage Il reste des points D'exclamation Je voulais voir ce que ça donne Comme ça Bien Bien Si je veux voir Alors je ne sais pas si ça vaut le coup, alors c'est sûr, c'est chouette, c'est beau, Mais Je ne sais pas si ça vaut le coup, quoique Quoi que, mais à chaque fois, alors déjà, est-ce qu'on peut mettre un arrosage automatique dedans ? Parce que si ça arrose pas automatiquement, ça ne me sert à rien Ouais, mais il faut, j'ai pas envie d'arroser en fait Parce que là, ça prend pas trop de place Ça fait combien de carré de culture ? 24 Alors, est-ce que là, ça arrose celui d'à côté aussi ? Si en les mettant ici, alors déjà on peut les poser, ça c'est déjà pas trop mal Mais techniquement, le mettre ici, normalement ça devrait arroser jusque là Je vais chier, c'est de taper un chargement, je crois Donc c'est ça Donc là on a un beau truc, je pense qu'il faut aller reparler à la vieille Bon travail, la vie va bientôt reprendre ses droits ici. Félicitations Hélène, le sang de Terre-Neuve coule bien en toi, c'est une certitude. Dites, avant que je parte, vous m'avez promis de me révéler un secret sur le frère de mon grand-père, il me semble. Oui, mais d'abord, une petite leçon d'histoire s'impose. « Sais-tu pourquoi nous avons choisi Mars pour nouveau foyer ? C'est une question on ne peut plus simple, avec une réponse qui l'est tout autant. Nous avions besoin de prendre un nouveau départ. Nous avons été submergés par les déchets que nous produisions bien avant l'invention de quoi les traiter efficacement, comme tu le fais avec ton super-aspirateur. Son grand-père et son frère avaient des idées radicalement opposées sur la façon de nettoyer tout ça. « Pourquoi ne sont-ils pas partis ? Pourquoi tout le monde n'est pas venu sur Mars d'ailleurs ? » « Chacun a sa propre réponse à cette question, Hélène. Mais la vérité, c'est que je crois bien que nous nous sommes entêtés. Certains ont refusé de renoncer au travail de toute une vie. D'autres ne supportaient pas la nourriture, ou l'idée que les animaux soient remplacés par des robots. Et je crois que ton grand-père se sentait coupable. Il a beaucoup fait pour que nous puissions partir sur Mars, mais il pensait aussi qu'il ne fallait pas abandonner notre planète d'origine. Comme tu le sais, la plupart d'entre nous n'étaient pas d'accord sur ce point. Mais sinon, pourquoi mon grand-père se rend-il à la cité engloutie ? Il y a eu des rumeurs comme quoi Nicolas tenterait de reconstruire la machine à l'origine de la première catastrophe. Il y a de nombreuses années de cela. La plupart des gens n'y ont pas cru. Surtout que plus personne n'avait entendu parler de Nicolas depuis l'incident. Mais ton grand-père savait que nous ne pouvions prendre aucun risque. Quand les robots de Nicolas ont à nouveau envahi la vallée de déchets, Maxime a dit que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et il est parti lui dire sa façon de penser. Merci, il faut que je le retrouve et que j'essaie de l'aider. Oui, tu es prête je crois. Le bateau que je t'ai promis t'attend sur le canal, tout près d'ici. Allez, file, va retrouver ton grand-père. Rendez-vous à la cité engloutie. Alors, ils disent que c'est tout près d'ici, mais il faut aller dans le canal. Et ils viennent me dire que je peux me TP directement. C'est un peu con ça. Moi, je veux prendre le bateau. Le bateau, il doit être là, non ? Même pas. Oh, je pensais qu'il allait avoir une petite vidéo tranquille et tout. Tiens, je ne sais pas pas. Ok, bon, on va se TP à la cité engloutie. Ah. Oui. Oui. Quoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Ah, attends. C'était quoi ? Ok, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bien le bonjour. Nous avons des robots pour pourfendre. Vous savez. Et une minute. Vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On ne pouvait plus regarder ce qui se passait sans rien faire. Vous nous avez tant aidé que nous avons décidé de nous joindre à vous pour mettre un terme à toute cette folie furieuse. Attendez. Mais dès comment ? Vous ne parlez tout de même pas de la puissance du lance-poulet ? Messie Hélène, nous vous octroyons Séan. Des super-poulets à volonté. Maintenant, allons-y. Votre aïeul a besoin de nous. Et le monde aussi. L'attaque des poulets. Nouvelle quête. Ok. D'accord. Alors, la carte ressemble à quoi ? Ok, moi je suis là. C'est quoi ça ? Ah, c'est le bateau. Là-bas, là-bas. Oh, peut-être pas tout non plus, mais... Je dois avouer que c'est quand même assez pratique. A savoir qu'on pouvait les crafter avant. Bon, là, j'en ai... Quasiment à l'infini, donc... Pareil, hein, mais... Alors, j'aurais bien voulu savoir... Libérez votre grand-père. Libérez votre grand-père. On va sauvegarder, on kill. On va sauvegarder, on kill. T'ra peut-être pas. Bien. C'est un... T'ragué. Mouah ! bon on va secourir le grand père donc on nous donne encore des récompenses je pense qu'on peut quand même rester à la ferme alors lui si je peux lui parler à lui donc en fait j'ai plus du tout de quête hélène tu es revenu tu m'as retrouvé une copie je n'allais quand même pas t'abandonner je me fais un sang d'encre tu sais mais raconte qu'est ce qui s'est passé oui papy c'est toi qui m'a donné envie de m'occuper de la vieille ferme et de lui redonner toute sa gloire d'antan avec toi sa tête je parie qu'elle est plus belle que jamais écoute je crois que je te dois quelques explications alors comme ça le cerveau qui était derrière tout ce bazar c'était ton frère oui tu vois nicolas et mon frère jumeaux mais il est du genre disons maléfique non non n'exagère pas je t'assure quand tu es né on était déjà tellement en conflit que j'ai refusé ne serait-ce que d'évoquer son nom en ta présence j'avais peur qu'il ait une mauvaise influence sur toi en parlant de mauvaise influence le voilà qui rapplique il donc n'a jamais dit que tu avais une petite fille non seulement tu m'as sabré ma carrière scientifique mais en plus tu as détruit ma vie de famille une t'es jamais intéressé à l'environnement et encore moins à ta propre famille nicolas la seule chose qui compte pour toi ce sont tes expériences de savants fous il faut bien que notre tâche se poursuivre la terre ne m'intéresse plus cependant ma famille a toujours compté pour moi tu sais mais je n'ai jamais eu le temps d'eux ça suffit arrêtez tous les deux vous ne comprenez donc pas que vous avez besoin l'un de l'autre sans ta ferme je n'aurais jamais survécu papy mais c'est grâce à la technologie de nicolas que je t'ai retrouvé et que j'ai pu aider l'environnement quant à vous nicolas vous croyez vraiment qu'exploiter tout et n'importe quoi avant de l'abandonner comme un vieux citron pressé c'est une façon de faire de de faire durable regardez dans quel état a mis votre famille vos amis la terre n'est pas un simple caillou ils flottent dans l'espace pour servir de terrain de jeu à des expériences malsaines c'est chez nous bon sens dis donc une sacrée petite fille que tu as là maxime tu as raison hélène je suis allé trop loin et j'en suis navré il est peut-être temps de joindre nos forces maxime qu'est ce que tu en dis si c'est pour le bien commun ça me va pour le pardon on verra plus tard je sais qu'on peut accomplir avec cette technologie et tant qu'on s'en sert à bon escient peut-être qu'on finira par y arriver va savoir on fait la paix alors c'est d'accord alors c'est réglé si vous avez encore des doutes pensé à tous ceux qui sont restés ici et qui ont besoin de votre aide le monde entier a besoin de vous deux en fait tu sais hélène je suis extrêmement fier de toi oui je crois que tout ira bien maintenant mais dis moi qu'est ce que tu comptes faire moi toi est ce que tu as resté sur terre pour nous aider où vas-tu partir sur mars pour t'assurer que d'autres ne feront pas les mêmes erreurs et poursuivre la partie bien sûr que je poursuis la partie j'ai pas partir sûrement j'étais sûr que notre vieille terre finirait par te plaire je n'aurais jamais pu espérer meilleure petite fille tu sais maintenant montre moi tout ce que tu as fait pour notre ferme bon ben voilà on peut continuer la partie c'est cool ça cet épisode se termine merci de l'avoir visionné n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me fera plaisir à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt